Ethereum et sa crypto, ETH, Litecoin et son token, LTC, Tronetwork et sa monnaie, TRX. Voilà les 3 crypto-monnaies que je vais analyser pour vous aujourd'hui. Les prix de ces 3 altcoins vont-ils partir en tendance haussière ou retracer, chuter vers des niveaux plus bas ? On va essayer de répondre à cette question en faisant une analyse complète du cours de chacune de ces 3 crypto-monnaies avec des chartes pour débutants, mais aussi avec des indicateurs avancés pour les traders. Et si vous êtes intéressé à avoir d'autres altcoins à analyser, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse dans la vidéo de demain et à vous abonner à la chaîne. Je fais tous les jours une vidéo d'analyse altcoins, une vidéo d'analyse bitcoin et une vidéo d'actualité crypto. Comme ça, au moins, il y a tout chez Foufi. Et si tu es intéressé par apprendre à acheter et vendre et trader facilement des cryptos, n'hésite pas à aller sur mon site foufi.com. Tu trouveras des guides gratuits, des vidéos tutos gratuites, mes indicateurs de trading gratuits, mes trades que je mets à jour tous les jours. Il y a tout qui est gratuit, il n'y a rien qui est payant. Je pense que tu vas trouver des petits trucs sympas. On va regarder tout ça, les amis. Je vous invite à prendre le petit pouce bleu et me lui taper ses petites fesses et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Foufi. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Foufi. Les amis, c'est parti. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse altcoin de ce vendredi 7 juillet 2023. Je vais analyser pour vous l'Ethereum, le Litecoin et le Tronetwork en ETH aujourd'hui qui est à 1871 dollars. Là, à gauche, on a la charte weekly, à droite, on a la charte daily, ce sera pareil pour l'LTC et pour le Tronc. Pour l'instant, la semaine sur l'ETH est un petit peu préoccupante, mais on se pose deux, trois questions parce qu'on a une bougie rouge qui est quand même englobante comme ça. Pour l'instant, on est toujours au-dessus des 52 RSI, donc les meubles peuvent peut-être être sauvés. Par contre, au niveau du MACD, il y a les bears qui sont revenus, ils ne sont pas très gravés, il faut faire attention. Tant qu'on garde les 1800 dollars, tout ira bien. Le jour où on perd les 1800 dollars, c'est direction la Kijun au 1700 dollars et perd les 1700, c'est direction ce trio de support qui est là. C'est la moyenne mobile 50 weekly, énorme moyenne mobile, la 200 weekly, la plus puissante, et la bande-affaire de Bollinger au 1572. Et les 1572, ça va être très compliqué pour les péter. Maintenant, un ETH qui va chercher les 2060 dollars et qu'il pète dans les prochaines semaines, ces directions au minimum, les 2228, le haut du nuage Ishimoku. Au niveau du daily qu'on a ici à droite, alors on fait un petit peu attention. Si jamais demain, on a une bougie rouge parce que là, on rebondit sur les 38 de Fibonacci, si tu prends le plus bas qu'on avait fait ici le 15 juin aux 1622 dollars et le plus haut qu'on a fait le 3 juillet aux à peu près 1977 dollars que tu tires tes Fibos, tu as plusieurs niveaux qui sont arrivés. Les 23.6 de Fibos qu'on a pété avec la bougie de Yert, maintenant, on s'arrête au deuxième arrêt. 1841, les 38 de Fibos qui correspond à un retracement de 38,2% tout simplement par rapport au plus haut. Et donc, on se fait retenir par les 38 de Fibos, par aussi la moyenne mobile 50 daily qui attend au même endroit, 1841. Si demain, on fait une bougie verte, il y a la Kijun qui va attendre ici et les 0.5 de Fibos, 1800 dollars. Et per les 1800 dollars, c'est direction cette zone de rechargement de long, qu'y compris entre les Fibos 61.8 et 78.6, qu'y compris entre 1698 et 1758 dollars, sachant qu'on a un trou sur le volume profile ici entre les 1820 dollars et les 1640. C'est un trou, c'est un manque de liquidité. Il n'y a pas eu beaucoup de trop de liquidité changé à ce niveau-là. Ça veut dire que si jamais le TH est à ce niveau-là, qui fait une bougie rouge comme ça, qui commence à péter les 1800 dollars, ça va faire appel d'air. Et ça peut tomber violemment vers les 1651 dollars. Donc, il faut être prudent. Pour l'instant, avec la bougie verte d'aujourd'hui, on essaye de repasser au-dessus des 52 RSI, qui est une bonne nouvelle, tu vois. On attend la clôture quand même à 2h du matin. Si la bougie devient plus petite à 2h du matin, ça voudra dire qu'on reste sous les 52 RSI. Et là, ça ne sera peut-être pas joli pour demain après-demain. Et aujourd'hui, on a un croisement Bair qui arrive sur le Mac-Di, qui nous dit que les boules sont fatiguées, c'est les Bair maintenant qui reviennent. Est-ce que les Bair vont être énervés un petit peu, beaucoup, passionneurs, marrant la folie ou pas du tout ? Eh bien, on aura déjà une réponse demain. On passe au deuxième Alcoin, qui est tout simplement le LICON, avec sa crypto LTC, qui est connu par tout le monde, je pense. Donc, un LICON en weekly ici, il est allé chercher ses plus bas vers le 13 juin, à peu près vers les 47-48 dollars, avec une petite mèche ici aux 40 dollars. Un LICON qui, depuis deux semaines, fait du jour l'hiver. En deux semaines, il a quand même bien poussé, il a fait un peu 46% en deux semaines. Il fait son mini-to-the-moon tout seul. Bon, maintenant, l'Alcoin qui se fait refouler contre cette semaine-là. Bon, c'est peut-être fini l'éclatage de la bande supérieure de Bollinger. En gros, il a éclaté la bande supérieure de Bollinger la semaine dernière aux 107 dollars. Si cette semaine, il avait fait une autre bougie verte, il aurait validé l'éclatage de la bande supérieure de Bollinger. Ça aurait fait écartement des bandes. Et bam, 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 effet ascenseur. Et là, il se répartit très haut, tac, tac, tac. Et là, il peut partir parce que, comme en plus, il sort du nuage Ishimoku, là, il peut complètement partir en tendance haussière, ce petit kokino. En plus, on a la guinspan du système Ishimoku qui est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun. Mais il est toujours dans le nuage. Donc, en tout cas, il est quand même pas mal bullish. Là, la bougie de rouge retrace un petit peu. C'est normal que ça retrace au bout d'un moment. La bougie rouge se fait retenir par le haut du nuage. C'est une très bonne nouvelle, malgré que ça retrace. S'il reste au-dessus des 97 dollars, c'est très positif. C'est-à-dire qu'on a un Litecoin qui va évoluer les prochaines semaines au-dessus du nuage Ishimoku. Et Ishimoku te dit que quand tu restes au-dessus du nuage, que tu as la Tenkan au-dessus de la Kijun, la Ginspan qui est au-dessus de tout le monde, tu as une tendance haussière. Et donc, ça serait, pourquoi pas, très joli pour un Litecoin. Il faudrait que si jamais il fait du rouge, encore la semaine prochaine, qu'il préserve les 52 RSI. Il ne faut pas qu'il les perde. Et pour l'instant, on voit que c'est les boules qui ont repris le momentum en main. Si la semaine prochaine, il fait une bougie rouge, là, le momentum des boules pourrait peut-être baisser et les bears voudraient reprendre le momentum. Et là, ça ne serait pas joli. Donc, la semaine prochaine, ça va être crucial. Est-ce qu'il va préserver ces 52 RSI et ce momentum ou pas ? Alors, si jamais il perd les 97 dollars, c'est direction la Tenkan au 93, perd les 93, direction la Kijun au 90. Et perd les 90, la Kijun, là, c'est fini la Fiesta. Malheureusement, retour aux enfers avec minimum aller chercher les 77 dollars. Et si un jour, il pète la bande inférieure de Bollinger au 73, là, tu n'as même pas envie de savoir parce que là, il va tomber vraiment méchant. Au niveau de la charte Daily maintenant à droite, donc très bien, il a bien poussé. Alors, on ne rentre jamais dans un asset qui pousse aussi violemment comme ça. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait ? Comme je monte en live tous les dimanche soir, on trace des petites fibres comme ça et on ziote les niveaux clés. Les niveaux clés, c'est quoi ? 38 de défi beau, 103. Donc, quelqu'un qui n'a pas acheté du Litecoin au 82 et le Litecoin a poussé sur 107, il dit « Ah, le train est parti, l'avion est parti, le burrico est parti, je ne pourrai jamais le rattraper. » Un burrico, c'est un petit homme. Et donc, il se dit « Bon ben, j'attends les 38 de défi beau, les 100. S'il perd les 38 de défi beau, c'est quoi ? Direction la zone de rechargement de longue, entre les 94 et les 89. Tu peux voir qu'il a fait une petite méchouille, nia, 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 hop, cette semaine, en dessous des 94. Donc, quelqu'un qui n'a pas été pressé, qui se dit « Allez-moi, je commence à mettre mes ordres à partir des 94 », il a mangé du Litecoin à 94, alors qu'il y en a qui ont mangé, qui ont faux mot, du Litecoin au 105, 114 et peut-être plus. Donc là, il a touché la zone de rechargement. Est-ce que c'est sûr qu'il peut y rentrer ? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que la Kijun est juste ici, au 93. Il est quand même proche de la Kijun. Ça serait peut-être un peu hallucinant qu'il n'aille pas faire coucou un peu à la Kijun, voire s'il rebondit du-dessus pour partir. Sachant que la Litecoin est compris entre la Kijun au 93 et la Tincan au 99. Tant qu'il ne passe pas les 99, il ne repartira pas. Et si jamais il perd les 93, c'est direction ici les 89. Les 78-6 de Fibonacci, il y a aussi des résistances ici. Il a 200 délits, la 100 délits, tout ça, tout ça. Pour l'instant, il a rebondi quasi sur les 52 RSI, mais les boules perdent du momentum. Donc, attention, on ne sera pas surpris de Litecoin qui va chercher sa zone de rechargement entre les 94 et les 89, consolidée ici, pour repartir après en tendance au sien. On finit maintenant avec le Tron Network. Ils ont un site qui est splendide. Tu as vu ici le Tron. Il tourne avec la souris, tu vois. La souris fait tourner ça. Ils ont un très beau site. Bravo à eux. Avec la crypto TRX, le TRX qui a bien poussé, qui a fait un peu du gros n'importe quoi avec l'affaire FTX. Il a eu du gros n'importe quoi avec le Tron parce qu'au bout d'un moment, ils ont dit chez FTX, OK, vous pouvez sortir seulement des cryptos adossés au Tron parce qu'ils ont fait un partenariat avec Tron qui disait OK, tu peux sortir les cryptos sur 3. Ça a été du gros n'importe quoi. Donc là, le Tron, très bien. Il a une petite tendance haussière. On le voit. Il fait des plus bas de plus en plus haut, tout simplement. Et des plus hauts de plus en plus haut. Une bonne petite tendance haussière weekly qui va devoir corriger au bout d'un moment lorsque tu es dans un petit canal comme ça. Là, si tu traces un peu le canal comme ça, comme tu veux, au bout d'un moment, il faudra qu'il corrige. Ça peut être dans un mois, mais il faudra qu'il corrige. Pour l'instant, le Tron est allé chercher une zone de sur-achat sur le RSI le 29 mai. Sur-achat en weekly, souvent, ça picote. Il faut faire très attention. Et après, il y a une bougie rouge atroce. Ça fait trois semaines qu'il repart. Alors pour l'instant, c'est joli ce qu'il propose. Il a rebondi sur sa Kijun weekly. Énorme support, la Kijun weekly ou énorme résistance au choix. Ça dépend, c'était au-dessus ou en-dessous. Il a rebondi sur aussi la SSB du Nihashi Moku qui est encore plus puissante que la Kijun parce que c'est la moyenne sur les 52. Ah, excuse-moi, j'ai une chaise, j'ai mal au QQ. 52 dernières semaines. Donc la SSB, c'est encore plus puissant que la Kijun. Donc la SSB, Nihashi Moku ici a bien retenu le prix. Ça fait trois semaines qu'il pousse. Il a passé même sa 100 ou qu'il a passé une Tinkan. C'est très beau. Bon, maintenant, est-ce que Tron peut faire To the Moon ? Il a deux doigts de faire petit To the Moon, mais il faut éclater la bande super de Bollinger au 0,08. Si la semaine prochaine, il fait une bougie qui éclate les 0,08 et la semaine d'après, moi j'aime bien avoir une validation de ça, une deuxième bougie qui valide l'éclatement de la bande super de Bollinger, là c'est parti To the Moon. Vraiment, c'est pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Yeah, c'est parti. Ça, c'est le scénario Boll. Par contre, vu qu'on n'est pas loin de la zone de surachat en RSI, s'il fait encore deux, trois semaines de vert, on va rentrer en zone de surachat et là, il faudra faire très attention quand même. Maintenant, scénario vert. Il faut qu'il perde les 0,076, son premier support, la 100 weekly ici, 0,077 fera gros support. Après, c'est la SSB, la Kijun, au 0,069 à peu près. Ça ne va être pas facile de péter les 0,069, 0,068 et sinon après, ça sera les 0,065, le bas de la bande super de Bollinger, au 0,060. On finit ici avec l'analyse en délit du tronc à droite. Donc là, il pousse bien là. Quelqu'un qui voudrait re-rentrer. Bon, on peut tirer les fibos de là à là si jamais il décide de corriger. Bon, c'est simple. Premier arrêt, c'est les 0,075, les 32 de fibos qui correspondent aussi au haut du nuage chez Moku. On ne serait pas surpris qu'il aille rechercher un petit peu ici les 0,075. S'il décide de retracer plus, il y a sa zone de rechargement ici de longue qui est entre les 0,072 et les 0,074. Il pourrait tout à fait y aller, consolider là-dedans parce que les zones de rechargement de longue, c'est là où les boules rechargent simplement et après repartir. Ça, c'est plutôt scénario boule. Si jamais il éclate la bande super de Bollinger ici au 0,079, genre demain, après-demain, il pourrait partir sur un petit effet ascenseur en délit pendant plusieurs jours. Par contre, on fait attention parce que s'il fait ça, il va rentrer en zone de surachat sur le RSI. Ça veut dire qu'il est suracheté. Il y a sur FOMO et au bout d'un moment, ça ne finit jamais bien. Donc, au niveau du momentum, ici, les boules ont toujours le momentum, le MACD en main. Le RSI, bientôt en surchauffe. Donc, il éboule, il pourrait encore pousser mais attention, moi, si je voulais rentrer sur le tronc, j'attendrai petite correction quand même et je ne fomberai pas. Voilà pour l'analyse d'Alcon, les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les Alcon que vous voulez que j'analyse demain et après-main. Je rajouterai à la liste. Soyez prudents sur ce marché. Je vous affiche ici dans la vidéo que je vais envoyer sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501